Bonjour, mon nom est Jean-François, je travaille pour Gosselin photo-vidéo à la Secursale de Québec. L'ouverture du diaphragme, c'est quoi? Le diaphragme, c'est quelque chose qui est situé dans l'objectif, ce qui va permettre généralement de doser l'entrée en lumière. Et on peut avoir des petites ouvertures ou des grandes ouvertures de façon à doser l'entrée en lumière comme on le veut. Une ouverture de 2.8, c'est très, très ouvert. Une ouverture de 32, c'est très, très fermé. Ce qui semble le contraire de la logique, c'est tout à fait logique. Il faut bien comprendre que ce sont des fractions. Quand on parle de 4.0, c'est un quart. Quand on parle de 16.22.32, c'est 1.32. Donc, on vient de comprendre pourquoi une toute petite ouverture aura donc un très gros chiffre. On peut avoir besoin de ça, par exemple, quand on fait des photographies en paysage, quand on a beaucoup de lumière. D'un autre côté, si on veut ouvrir le diaphragme, c'est parce qu'on manque de lumière. On va travailler à 2.8 généralement ou à f4, ça fait rentrer plus de lumière. On devient plus confortable quand on manque de lumière, ça fonctionne bien. Donc, la première incidence du diaphragme, de l'ouverture du diaphragme, donc la grosseur du trou, c'est l'entrée en lumière. La deuxième chose, c'est très important, la profondeur de champ. Lorsqu'on ouvre le diaphragme, on fait rentrer énormément de lumière. 2.8, ça le fait bien. Mais ça va rendre le fond de l'image très flou. On sert de ça généralement en portrait. On aime ouvrir le diaphragme pour le portrait, alors qu'on va préférer fermer le diaphragme, ce qui va rendre le fond de l'image très, très précis, très, très net, presque autant que le sujet lui-même. Et on sert de ça pour faire du paysage généralement ou de la photographie d'architecture ou ce qu'on aime que tout soit net. Une photographie qui est plus documentaire, si vous voulez. Donc, le diaphragme influence l'entrée en lumière, mais ça aussi influence le rendu de l'image. Il faut donc faire attention à ce qu'on fait comme réglage si on veut avoir ce qu'on a en tête. Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez visiter nos réseaux sociaux, vous pouvez vous inscrire sur notre compte YouTube, vous pouvez venir en magasin, vous pouvez aussi vous présenter dans nos cours. On donne des formations sur le web, de même plus qu'une formation en groupe, en magasin. Merci, au plaisir de vous voir en Sucursale. Sous-titrage Société Radio-Canada